C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser l'antenne. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Eh bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. Ça y est, nous y voilà au crépuscle. de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard. Bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, on reprend aujourd'hui le cours de notre grande saga Sailor, après une longue pause estivale qui nous aura permis de réfléchir à ce qu'est l'état, sa raison d'être, ses motivations et les moyens qu'il emploie pour se préserver, assurer son essor et museler toute opposition. Damien Tellier nous a permis de découvrir et de mieux comprendre la perspective que Murray Rothbard partage dans son essai choc l'anatomie de l'état. Et ce fut pour moi un apprentissage riche et très plaisant. J'espère que t'en as bien profité aussi. On remettra ça. Tu sais, je me suis demandé comment j'allais vivre cette reprise de la série Sailor. Et je dois te dire que les épisodes à venir, qui viennent conclure cette saga, sont tout à fait excellents. Excellent. Alors on laisse derrière nous cette gigantesque fresque historique, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, cette analyse du contexte technologique et institutionnel dans lequel Bitcoin fait son apparition. On laisse aussi de côté les projections et autres spéculations à long terme, quasi de la science-fiction, sur la place, le rôle de Bitcoin pour l'avenir de l'humanité. Non, là, Sailor et Breedlove nous ramènent dans le moment présent pour décortiquer la composante sécurité de Bitcoin. Ce qui permet au protocole de se défendre et d'assurer son immortalité en préservant sa sacro-sainte intégrité. C'est le sujet de cet épisode et des trois suivants et c'est bien plus passionnant que tu ne peux l'imaginer. L'épisode s'intitule « Les sept couches de sécurité de Bitcoin ». Cela fait référence au modèle multidimensionnel que Sailor nous a concocté. Dans cet épisode et le suivant, Michael nous décrit la première partie de son modèle en abordant les dimensions énergétiques, technologiques et politiques. En préambule de ces quatre épisodes consacrés à la sécurité de Bitcoin, je voudrais que l'on reprenne ensemble quelques notions de base afin de profiter au maximum de l'analyse de Sailor. Alors tu peux toujours choisir de passer au chapitre suivant si tu penses pouvoir te passer d'une revue de ces notions préliminaires. Alors tout d'abord, lorsqu'on parle de Bitcoin, on distingue généralement Bitcoin le réseau, Bitcoin l'actif financier, la monnaie native de ce réseau, et Bitcoin le logiciel qui tourne sur tous les nœuds de ce réseau. Toutes les dix minutes environ, l'ensemble du réseau met à jour la blockchain Bitcoin. C'est le registre de toutes les transactions effectuées sur le réseau depuis sa naissance, début 2009. La blockchain Bitcoin s'allonge d'un nouveau bloc toutes les dix minutes environ. De nombreux mineurs sont en concurrence pour miner, ajouter chaque nouveau bloc. Il y a une récompense à la clé, c'est leur incitation économique. Revenons rapidement sur les notions de preuves de travail, de mineurs, de haches, de récompenses, etc. Il en est largement question dans cet épisode. Primo, le minage de Bitcoin, ce sont tous les calculs effectués par des ordinateurs spéciaux engagés dans une grande compétition mondiale pour l'ajout d'un nouveau bloc. On compte des centaines de milliers, voire un million de ces appareils que l'on appelle mineurs. Alors, notons ici que le terme mineur désigne également les individus et entreprises qui font tourner ces appareils. Bon. Pour simplifier, donc, ces mineurs, des appareils assez énergivores, répètent à l'infini des opérations de chiffrement qu'ils appliquent sur les données du nouveau bloc qu'ils préparent toutes les dix minutes. Ils appliquent à ces données ce que l'on appelle une fonction de hachage cryptographique. Dans le cas de Bitcoin, cette fonction porte le nom SHA-256. Un hachage, c'est une sorte d'empreinte créée à partir d'un ensemble de données. Donc, au tout premier jour de Bitcoin, chacun pouvait miner avec son ordinateur, puis le minage par carte graphique GPU plus compétitif a pris le relais, et enfin, la technologie ASIC a fini par s'imposer pour effectuer ce type de calcul. Un ASIC, Application Specific Integrated Circuits, est comme son nom l'indique une puce conçue spécialement pour une application. Dans notre cas, les ASIC ne sont conçus que pour miner Bitcoin optimisé pour appliquer la fonction de hachage SHA-256. La puissance de calcul de ces appareils de minage se mesure en hach par seconde. À l'échelle du réseau, la puissance cumulée est souvent mesurée en hexa-h par seconde. C'est gigantesque. Un hexa-h par seconde, c'est 10 puissance 18 hach par seconde. Astronomique. Et pour info, on oscille en ce moment entre 500 et 700 hexa-h. La puissance engagée sur le réseau Bitcoin ne fait qu'augmenter avec le temps, et on vient juste de toucher un plus haut historique d'ailleurs. Les mineurs maintenant. Ce sont soit des individus comme toi et moi qui font tourner leur ASIC à la maison, soit des entreprises. Et il y en a de toutes les tailles. Cela va de la micro-entreprise ou de la petite association villageoise qui mine sur la cascade du coin pour rentabiliser et permettre l'extension d'un mini-réseau électrique aux grandes sociétés hyper-capitalisées du type Riot ou Marathon cotées en bourse sur le marché Nasdaq. Tous ces mineurs répartis sur le globe sont en compétition permanente pour trouver la solution au problème mathématique qui leur donnera le privilège d'inscrire dans la blockchain Bitcoin le prochain bloc de transactions qu'ils auront assemblé. Le réseau Bitcoin accepte le bloc ajouté si le problème est correctement résolu, ce qui est extrêmement difficile à falsifier, mais facile à vérifier. Voilà pour la version simplifiée de ce que l'on appelle la preuve de travail, proof of work. Je te renvoie vers l'excellent ouvrage « L'élégance de Bitcoin » de Ludovic Lars pour plus des détails et d'exactitude sur ce mécanisme et sur le consensus de Nakamoto associé à la preuve de travail. Bon, maintenant que nous sommes à peu près au clair sur les mineurs, parlons de leurs récompenses. Ça compte, ils ne font pas ça gratuitement. La preuve de travail consomme un maximum d'énergie et ça coûte cher. L'heureux mineurs qui inscrit un nouveau bloc dans la chaîne reçoit une récompense en Bitcoin. Son montant respecte précisément le calendrier d'émission de Bitcoin. Au fil du temps, elle diminue pour assurer que l'offre totale ne dépassera pas 21 millions de Bitcoin. Dis-toi qu'au tout premier jour, chaque bloc miné rapportait 50 Bitcoin aux mineurs. Bon, c'est vrai, ça ne valait pas grand-chose à l'époque, un Bitcoin. Eh bien, ce montant, il est divisé par deux tous les quatre ans, de sorte qu'aujourd'hui, la récompense n'est plus que de 3,125 Bitcoin par bloc miné. Autre point non négligeable, la rémunération des mineurs comprend également le cumul des frais associés à chaque transaction du bloc miné. Voilà, je pense que tout cela suffit comme rappel pour nous lancer dans cette nouvelle étape de la saga. On y va. Michael, nous avons examiné ensemble comment Bitcoin dématérialise les fonctions de sécurité clés traditionnellement fournies par les banques et ou les gouvernements et nous avons compris qu'il doit cette prouesse à son modèle de sécurité basé sur la preuve de travail. Vous avez aussi évoqué un cadre d'analyse multicouche de la preuve de travail. Je le trouve absolument brillant. Pourriez-vous nous le présenter et nous expliquer dans quelle mesure il peut faire face à toute menace de disruption ? Michael, bien sûr. Je l'ai nommé les sept couches de sécurité de Bitcoin. Commençons par cette observation fondamentale. Ce que nous essayons de créer avec Bitcoin, c'est un réseau de propriétés numériques. Quelque chose qui durera mille ans ou dix mille ans. Alors, comment créer la propriété numérique dans le cyberespace ? On peut parler d'argent si on veut aussi. Un réseau de propriétés numériques ou un réseau monétaire numérique. Dans tous les cas, on parle d'un réseau décentralisé dont l'espérance de vie s'étendra au-delà de celle d'un être humain, d'une institution ou d'un état-nation. Alors, comment procède-t-on ? Eh bien, toute la beauté de la preuve de travail est que le réseau dérive son intégrité de l'interaction entre mineurs, noeuds et haudlers ou les wallets, les portefeuilles si vous préférez. Avec une attention toute particulière portée aux mineurs. Définissons la sécurité. De quoi est-il question ? Eh bien, il s'agit d'optimiser l'intégrité et la durabilité de la propriété, c'est-à-dire de prévenir la corruption du protocole, d'empêcher sa mutation. S'il mute, on passe de 21 millions à 48 millions et on se retrouve avec quelque chose de tout à fait monstrueux. Donc, je cherche à éviter toute forme de mutation et je ne veux pas qu'il périsse. Si je souhaite créer une créature immortelle, quelque chose qui vivra un million d'années, et si je veux qu'elle conserve son intégrité, alors il me faut protéger le protocole, protocole que je dois alimenter en énergie et en ressources de façon continue, qu'il faut protéger de tout attaque hostile à court terme. Parfois, quand on pense sécurité, on se concentre juste sur les attaques et comment les éviter, alors qu'en réalité, la sécurité, c'est vous êtes inattaquable à court terme, immortel aussi, mais imaginez que vous survivez et que vous perdez la raison ou subissez une grotesque mutation. Est-ce qu'on peut dire pour autant que vous avez vraiment perduré ? La question est donc comment accomplir cette quête d'immortalité dans un réseau ? La beauté de la preuve de travail, c'est qu'il s'agit d'un protocole ouvert, darwinien, compétitif, non seulement doté d'une fonction autocorrectrice au niveau du protocole, qui garantit l'émission d'une monnaie saine, mais aussi d'un effet autoréparateur et d'une faculté d'adaptation à son environnement. Il me semble approprié de parler des sept couches de sécurité du bitcoin. En quoi consiste-t-elle ? Eh bien, tout d'abord, on a une couche énergétique, puis on a une couche technologique, une couche politique, on a ensuite une couche financière, une couche réseau, une couche spatiale, et enfin une couche temporelle d'énergie. Voilà en quoi consiste ce modèle de sécurité à sept dimensions. Commençons par la première, l'énergie. On a un hashrate d'environ 100 hexages en ce moment. Note du traducteur près de 650 aujourd'hui. Soit. Cela signifie que je dois fournir à bitcoin l'énergie pour produire ces 100 hexages. Bitcoin est un grand consommateur d'énergie. En fait, à ce jour, sur le marché de l'énergie, bitcoin est le client industriel le plus précieux et le plus attractif au monde. En minant du bitcoin, vous pouvez générer un revenu aux alentours de 40 cents par kilowattheure. Cela le rend intéressant parce que cela coopte toute l'industrie énergétique. Former des partenariats avec l'industrie de l'énergie permet à bitcoin de se propager et de rester en vie. Imaginez donc. Vous avez un volcan au beau milieu de l'Amérique centrale. Dans un rayon de 800 kilomètres, la valeur de cette énergie vendue est d'environ 1 centime par kilowattheure. Sauf si vous la vendez à bitcoin. Car dans ce cas, ce sera au tarif de 40 cents par kilowattheure. Le bitcoin est donc de loin le meilleur client pour votre volcan. Le bitcoin est un client pour l'énergie isolée, échouée ou intermittente, pour l'énergie à toute fréquence et à toute échelle. Nul besoin d'être colocalisé avec un client industriel ou un consommateur. Pas besoin non plus de bandes passantes. Tenez, par exemple, d'après vous, quelle serait la deuxième meilleure utilisation de l'énergie ? La gestion de data centers pour Netflix ou Google, peut-être ? Mais si vous voulez gérer un centre de données Google, vous devez être situé dans le rayon de la fibre optique des principaux réseaux de commutation parce que vous diffusez de la vidéo et vous effectuez de nombreuses requêtes à haute bande passante. Ces centres de gestion sont terriblement gourmands en bande passante et nécessitent une triple redondance parce qu'ils ne peuvent tolérer aucune forme d'échec dans leurs opérations. Imaginez, si vous essayez de faire fonctionner une voiture avec Google Maps, vous ne pouvez pas vous permettre la moindre panne dans le réseau. Les mineurs de Bitcoin sont donc des clients autrement plus intéressants que ces centres de données parce que vous pourriez monétiser tout le volcan, toute la cascade, tout le réacteur nucléaire, toute sa bande passante. Vous pourriez le faire au pôle Nord. Vous pourriez le faire avec une liaison satellite. Et vous pourriez monétiser l'énergie intermittente provenant du vent, des vagues ou du solaire. et interrompre votre installation de minage en un clin d'œil pour un coût économique assez faible. Cela fait de Bitcoin la technologie de loin la plus intéressante pour l'industrie de l'énergie sur toute la décennie, voire sur une plus longue période. La dernière grande technologie énergétique était l'aluminium, à l'époque où les gens se mirent à utiliser leur surplus d'énergie pour fondre de l'aluminium. Et bien Bitcoin reproduit cela mais en beaucoup mieux. Pour produire du Bitcoin, nul besoin d'installation portuaire pour expédier l'aluminium, pas besoin d'une de ces fonderies d'aluminium si difficiles à construire, nul besoin de minerais d'aluminium ni de demandes industrielles pour l'aluminium, laquelle finit par être saturée. L'aluminium est un métal spécialisé. Alors que Bitcoin, c'est de l'argent. Donc la moitié de tout ce que l'humanité fait est du Bitcoin ou le deviendra avec le temps. En somme, le minage de Bitcoin sécurise et produit quelque chose d'une valeur incommensurable à partir d'un process industriel assez simple qui s'accommode de n'importe quelle saveur et fréquence d'énergie et il n'y a tout simplement rien de comparable à cela. Pourquoi cela rend-il le réseau plus sûr ? Les mineurs de Bitcoin sont continuellement à la recherche de nouvelles sources d'énergie qu'ils négocient bon marché et qui font d'eux des clients importants. Donc à mesure que les mineurs de Bitcoin rejoignent la clientèle des producteurs d'énergie partout dans le monde, ces derniers deviennent des alliés politiques de Bitcoin. Notez bien que les producteurs d'énergie sont des entités réglementées qui jouissent tous d'une grande crédibilité et sont parfaitement intégrées dans le tissu politique de chaque société. Si vous êtes le meilleur client de la compagnie d'électricité de la ville, de l'État ou du pays, dites-vous bien que cette compagnie a une incitation personnelle à protéger vos intérêts. Ainsi, Bitcoin coopte les compagnies d'énergie. Pour celle-ci, Bitcoin est une véritable lueur d'espoir. Admettons que vous êtes une compagnie d'électricité centenaire, une valeur de rendement dont la valorisation boursière sur le marché est peu élevée. Autant dire que vous ne faites pas le buzz tous les jours. Dans les faits, vous êtes réglementé. Le montant des revenus liés à la vente d'énergie aux consommateurs ou aux entreprises est limité. Si la compagnie d'électricité de la ville de New York décidait de tripler le prix de l'énergie, les régulateurs en ordonneraient immédiatement la fermeture. En revanche, si vous vous lancez dans le minage de Bitcoin, vous n'êtes pas soumise à ces types de réglementations. Bitcoin offre donc aux compagnies d'électricité l'opportunité de devenir des entreprises technologiques et cela résout une grande partie de leurs problèmes. Primo, je peux générer plus de revenus. On coche la case. Je peux générer des revenus à un prix par kWh beaucoup plus élevé. Bitcoin est un client qui paye à un prix élevé. La valeur d'électricité pour les mineurs de Bitcoin et son utilisation sont bien supérieures à celles de tout autre client qu'ils ont. Donc c'est bien aussi. On coche. Deuxièmement, Bitcoin est portable. Cela signifie que partout où j'ai des installations de production d'énergie isolée, je peux y déplacer une mine de Bitcoin. Cocher. Ça, c'est intéressant aussi. Bitcoin est également un amortisseur de choc énergétique. Imaginons que j'ai un réseau d'énergie renouvelable avec de l'éolien et du solaire, par exemple. J'ai intérêt à bâtir mon réseau de telle sorte qu'il puisse répondre à la demande de pointe. Mais dans ce cas-là, je vais devoir le surdimensionner d'un facteur de 2 ou plus qui signifie que le plus clair du temps pour servir mes clients industriels et autres, je tournerai à mi-régime. Où vais-je donc trouver un client à la fois en mesure d'absorber la moitié de ma production d'énergie est capable de couper sa consommation sans se plaindre 10 à 20 heures par an en cas de panne ? Clairement, c'est pas l'hôpital qui va faire cela ni les foyers domestiques d'ailleurs. J'ai donc besoin d'un industriel de type amortisseur de choc capable de faire monter mon taux d'utilisation à 98%, là je tourne à pleine capacité, puis de s'éteindre pour libérer de l'énergie dans le réseau en cas de panne. A ce titre, Bitcoin constitue un réel moteur pour le développement d'une énergie durable et renouvelable. C'est aussi une technologie qui permet d'accroître la fiabilité et le niveau de tolérance aux pannes d'un réseau électrique. Songez au rôle que jouent les condensateurs, les batteries ou les amortisseurs dans les machines électriques ou mécaniques, c'est ce que Bitcoin apporte au réseau électrique. Robert, d'accord, vous avez donc décrit l'argent comme de l'énergie, de l'énergie sociopolitique et dans ce contexte, je suppose que les banques ont historiquement fait office des gardiennes de l'or. En quelque sorte, elles étaient comme des réserves d'énergie, ces lieux où nous stockions cette énergie économique productive excédentaire sous forme d'or. Avec Bitcoin, nous avons désormais une voie plus directe pour monétiser l'énergie. A ce propos, avez-vous entendu parler de ces petites banques d'énergie, ces petites batteries qui stockent de l'énergie et rechargent votre téléphone ? C'est comme les banques et les banques d'énergie. Estimez-vous que les producteurs d'énergie et les banques vont converger, fusionner à l'avenir ? Parce que tout porte à croire que sous un étalon Bitcoin, les banques de dépôt perdent de leur utilité et deviennent synonymes des producteurs d'énergie en quelque sorte. Voyez-vous, ces industries qui se rapprochent à l'avenir ? Michael, dès lors que vous comprenez qu'une banque stocke de l'énergie monétaire et que là, vous avez une banque de batteries qui stocke de l'énergie électrique, alors au beau milieu se trouve Bitcoin qui convertit l'énergie électrique en énergie monétaire. D'une part, il améliore l'énergie brute via le processus de chiffrement et de l'autre, il transforme l'énergie fiduciaire analogique en monnaie numérique cryptée. Cela fait de Bitcoin une banque, une banque d'énergie, une banque monétaire. Cela en fait la plus grande batterie du monde, n'est-ce pas ? Vous pouvez le voir sous deux angles. Les banques siphonnent 1% de votre énergie chaque mois par le biais de l'inflation. Quant aux batteries, elles perdent 1% de votre énergie électrique sur la même période du fait de leur conception. Vous avez là deux systèmes énergétiques inefficaces. Les batteries et les réseaux électriques fonctionnent de manière suboptimale. Idem, les banques fiat et les réseaux monétaires ne fonctionnent pas très bien. Alors que Bitcoin, associé au réseau Lightning, vous offre une batterie pour stocker toute l'énergie du monde pour toujours sans perte d'énergie. L'autre jour, j'ai envoyé 1000 sats sur le réseau Lightning. Ça a pris une seconde. Ça a coûté un sat. Donc ça va littéralement à la vitesse de la lumière ou presque. Et vous savez quel est le coût d'un sat ? C'est une quantité infime. Une fraction de fraction de centimes. Par conséquent, Bitcoin est un système énergétique hautement efficace. L'important ici est que Bitcoin est une technologie disruptive pour le marché de l'énergie dans son ensemble. Il co-opte les producteurs d'énergie et les investisseurs en énergie. Ce que vous pouvez constater en ce moment, c'est que beaucoup de compagnies conventionnelles du secteur de l'énergie se lancent dans le minage de Bitcoin. Les professionnels du gaz naturel, de l'industrie nucléaire, de l'industrie éolienne et solaire, soit ils se lancent dans le minage de Bitcoin, soit ils s'associent avec des mineurs. Bitcoin a donc recruté du capital énergétique, capital avec lequel il sécurise son réseau. Des centaines et des centaines de producteurs d'énergie branchés sur le réseau Bitcoin contribuent à la création de ce mur de hachage. Cela constitue la première couche de sécurité de Bitcoin. Si vous prévoyez de l'attaquer, mobiliser autant d'énergie ne sera pas une mince affaire. c'est quasiment impossible. Vous ne parviendrez pas à mobiliser autant ou deux fois plus d'énergie qu'il y en a actuellement d'engagés dans le réseau de minage Bitcoin. Politiquement, économiquement, pratiquement, je ne vois tout simplement pas comment vous pourriez y arriver. C'est très compliqué vraiment. Et il n'y a pas de raccourci. Il y a tout simplement ce mur d'énergie. Quelque chose comme 100 TWh d'énergie en ce moment, ça fait beaucoup d'énergie. Et ce mur, vous devez le franchir. Venons-en à la deuxième couche de sécurité, la technologie. Bien des gens ne saisissent pas bien cet aspect. Par technologie, je fais référence au mineur ASIC, la technologie de minage de Bitcoin. Bitcoin est un mur d'énergie cryptée dont l'énergie est la première composante. La seconde est le chiffrement, le cryptage. C'est un mur crypto d'énergie. Ce n'est pas de l'énergie brute. S'il s'agissait d'énergie brute, 100 TWh est tout ce dont vous auriez besoin pour faire jeu égal. Mais dans le cas d'une énergie cryptée, il me faut 100 hexages d'équipement de minage SHA-256. Vu qu'il faut en ce moment environ 10 000 mineurs pour atteindre un hexage, cela correspond à 1 million de machines de minage de la toute dernière génération. Comment donc se procurer à 1 million de machines de minage ? Personne ne dispose d'un tel stock de mineurs. Et puis, difficile de prédire le temps requis pour en fabriquer une telle quantité. Bitcoin coopte les entreprises technologiques. Bitmain en est un acteur majeur, mais il n'est pas le seul. Et à mesure que Bitcoin poursuit sa croissance, les Intel du monde et d'autres entreprises de semi-conducteurs viendront sans doute les concurrencer avec de nouvelles machines de minage de Bitcoin. Voici un nouvel aspect de ce marché ouvert et compétitif. Qu'il désire le plus ? Quel capital vous faut-il ? C'est du capital de fabrication de semi-conducteurs. Vous devez fabriquer ces ASICS. La famille S19 est 5 fois plus efficace que les S9. Générer un hexage avec un modèle de la famille S9. Cela a consommé 150 MW de puissance. Ça fait beaucoup. Avec les S19, c'est 30 MW. Un gain d'efficience fois 5 en une génération. Comptez 2 ou 3 générations tous les 10 ans et on parle d'un gain d'efficience de fois 20. On est 100 fois plus efficace aujourd'hui qu'il y a 8 ans. Où serons-nous dans 10 ans ? On trouve toutes sortes de gens avec toutes sortes d'opinions. Il y a la loi de Moore. Certaines personnes considèrent que les gains d'efficacité de la technologie ASIC vont ralentir, que l'on atteindra bientôt un plafond. Encore une fois, ça fait un moment que ces mêmes gens nous annoncent une limite à la loi de Moore et on ne peut pas encore tout à fait leur donner raison. Donc, quand vous comprenez le réseau Bitcoin, ce qui vous saute aux yeux, c'est qu'il y a 10 ans, il était à la fois très énergivore et très démuni en matière de technologie. Il fut un temps où vous miniez simplement avec des puces standards. Puis, les GPU fit à leur apparition avant de laisser la place à la première génération d'ASIC, puis la seconde, etc. Nous voici désormais rendus à la cinquième génération. Au tout début, vous utilisiez sans doute mille fois, voire un million de fois plus d'énergie pour générer un hachage. désormais, vous utilisez 30 MW pour générer un hachage. Et à la prochaine génération, ce sera plus que 5 MW s'il ne nous fallait plus qu'un MW par hachage. À mesure que l'on progresse, l'énergie demeure certes un facteur important, mais le réseau passe d'une sécurité énergivore à une sécurité technologiquement intensive. Imaginez le jour où l'on comptera 10 millions de machines de minage, des ASIC de septième génération, 100 fois plus efficaces que tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et dans telles circonstances, 99% de la puissance de hachage proviendra de cette génération de machines de minage. Tout ce que nous avons aujourd'hui se réduira à 1% du réseau. Pas vrai ? Ça sera éliminé de l'écosystème. Tous ces mineurs obsolètes seront mises hors service. Autrement dit, cette intensité technologique associe plusieurs dynamiques. Elle empêche le réseau de consommer toute l'énergie du monde. Non mais parce que les gens déblatèrent des absurdités du genre « Eh bien, la consommation d'énergie va augmenter avec le prix ! » Eh bien non, justement, ce n'est pas le cas. La consommation d'énergie augmentera peut-être avec le logarithme du prix. En d'autres termes, si le prix augmente d'un facteur 10, la consommation d'énergie pourrait augmenter d'un facteur 2. Et si le prix augmente d'un facteur 100, la consommation d'énergie pourrait augmenter d'un facteur 3 ou 4. Ce qui se passe, c'est cette situation où tous les 4 ans, le halving réduit de moitié la récompense de bloc, ce qui correspond à un gain d'efficacité de x5 intégré chaque décennie est conjugué au gain d'efficacité de x10 résultant des améliorations du matériel de minage. On parle là d'une efficacité technologique multipliée par 50 sur une décennie ou par 50 x 50 2500 en 20 ans. Le prix va augmenter considérablement. Mais dans tous les cas, on a affaire à une rotation. Le réseau passe du stade initial. je brûle beaucoup d'énergie pour générer mes hachages. Au stade je brûle moins d'énergie à je brûle moins d'énergie pour générer plus de hachages. C'est pas difficile à comprendre, n'est-ce pas ? C'est dans votre iPhone. Il embarque plus de puissance de traitement que la navette spatiale il y a 40 ans. Vous avez un super ordinateur en poche. Donc il faut partir de l'hypothèse que les puces de sécurité qui génèrent les hachages vont continuer à s'améliorer. L'unicité du protocole de Bitcoin rend toute autre puissance de traitement tout à fait inutile, n'est-ce pas ? Bitcoin est une compétition darwinienne pour générer les hachages SHA-256 et il est dominant à 95% dans ce jeu en ce moment. Il y a bien quelques autres réseaux cryptos qui utilisent ce type de hachage mais ils ne représentent guère plus de 1 à 2%. Cette unicité du protocole de travail protège Bitcoin d'attaques sans provenance de l'ensemble du réseau AWS ou du réseau Google ou d'une attaque concertée de tous les iPhones du monde venant miner Bitcoin. Voilà, c'est tout pour cette première étape du décortiquage du modèle de sécurité de Bitcoin à 7 dimensions. à froid ce type de contenu à ces techniques doit sans doute être un petit peu ardu. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé souhaitable de revisiter quelques notions clés en préambule. Si tu as suivi la saga depuis le début il y a des chances que comme moi tu trouves que ces analyses sont vraiment les bienvenues. Elles nous replacent dans une réalité hyper concrète dans la réalité de comment le protocole Bitcoin se protège se propage se préserve au quotidien. Comme tu le sais trop bien les gens qui méconnaissent Bitcoin et qui régurgitent les éléments de langage qu'on leur sert à longueur de journée à la radio ou à la télé nous répètent sans cesse que ouais mais Bitcoin c'est une monnaie virtuelle ça n'a pas d'existence réelle. Bon moi ce que je dis c'est que ce type d'épisode remet bien les pendules à l'heure il souligne l'ancrage de Bitcoin dans le monde réel dans le substrat essentiel du cosmos l'énergie alors on va le rappeler encore une fois Bitcoin c'est la découverte de la rareté et de la rareté absolue à l'ère du numérique c'est un truc de fou toute information numérique tout fichier tout programme toute application est copiable tout à l'exception de Bitcoin de chaque utile EXO de chaque fraction de Bitcoin totalement unique préserver le protocole unique et irremplaçable qui nous donne accès à une telle rareté absolue inviolable ça demande un paquet d'énergie alors comme on comprend les acteurs du secteur de l'énergie sont largement incités à s'engager dans cet effort ils ont mille bonnes raisons de le faire en fait Bitcoin est leur client rêvé et ça va bien au-delà de toutes leurs espérances en effet Bitcoin valorise toutes les ressources énergétiques que vous possédez mais dont vous ne faites rien car elles se trouvent dans des zones isolées bien trop éloignées de tout centre urbain ou industriel et là oui avec une simple connexion internet satellitaire tu peux installer tes connecteurs de mineurs ASIC sur un gisement gazier ou un barrage hydroélectrique au beau milieu de la Sibérie ou au coeur d'une dense forêt tropicale pourquoi ne pas se poser sur ce magnifique volcan et en exploiter la géothermique personne d'autre t'ira chercher ou alors tiens mettons-nous au pied de ce méga barrage chinois ou éthiopien largement surdimensionné pour la demande actuelle absorbons une partie des surplus d'énergie qu'il produit et qui serait autrement gâché c'est gagnant gagnant non ? vous rentabilisez votre projet plus vite vous encaissez des devises du dollar ça vous intéresse j'imagine ? investissez donc une partie de cette manne dans la distribution dans le déploiement des lignes électriques vers ces centres urbains distants c'est bon pour tout le monde non ? ouais mais les mineurs sont d'égoïstes capitalistes scandrons les mauvaises langues peut-être bien que oui mais objectivement dans le même temps ils valorisent des ressources énergétiques gâchées ou inexploitées ils équilibrent la charge des réseaux électriques ils favorisent le développement d'une part plus importante d'énergie renouvelable de production intermittente solaire et éolienne dans le mix énergétique d'un pays c'est pas rien et crois-moi on pourrait allonger ainsi la liste des impacts vertueux du minage de bitcoin pendant des heures on prendrait le temps je te sortirai les analyses de Daniel Batten Troy Cross Pierre Rocha ou bien Sébastien Gouspillou et Alex Tachenko on parlerait du minage de bitcoin à partir du méthanémie par les sites d'enfouissement des déchets solides par exemple et puis du minage sur les torchères ces rejets de gaz que l'on préfère brûler gaspiller faute de pouvoir leur trouver des dépouchés économiques rentables et en poursuivant dans cette direction on mettrait en évidence donner à l'appui à quel point bitcoin est déjà l'industrie la plus clean du monde en matière de bilan carbone et qu'elle a toutes les raisons de continuer à accroître ce leadership ça serait intéressant pour toutes celles et ceux qui réglementation obscure oblige doivent prendre en considération cet indicateur phare dans le contexte de leur RSE ces effets bénéfiques sur les plans économiques et environnementaux on les retrouve à toutes les échelles on parle pas juste des centaines de jobs créés aux alentours de quelques méga fermes de minage on parle aussi de villages en zone rurale dont le développement se trouve revigoré boosté par quelques appareils de minage à toute épreuve alors pas des ASICS de la toute dernière génération non des modèles bien plus anciens avantageusement recyclés pour valoriser monétiser dans la plus précieuse monnaie du monde l'énergie de la rivière du coin aux heures où la population sommeille ou travaille en ville ou dans les champs mais ça change tout ça change tout pour tout le monde et cela n'échappe pas aux entreprises du secteur de l'énergie petites et grandes ces sociétés autrefois pionnières sont désormais réglementées leurs perspectives de croissance sont bien maigres et elles trouvent là une opportunité aussi incroyable qu'inattendue de retrouver un second souffle l'élan technologique de la grande époque c'est le coup de foudre total et bitcoin recrute leur capital énergétique cet impact économique et social sur le territoire n'échappe pas non plus aux politiciens bitcoin convaincant recrute le capital politique à tous les échelons local régional national comté état fédération de sorte que bitcoin prend ancrage sur le territoire et à mesure que son prix augmente cette histoire improbable de minage ça finit par séduire les géants de la tech cela devient un marché fort tentant peut-être s'avérera-t-il salvateur pour ces mastodontes qui tentent à s'essouffler sur leur cœur de marché historique wait and see la leçon tient en deux mots bitcoin co-opt bitcoin co-opt bitcoin co-opt le secteur de l'énergie le monde de la politique le secteur des hautes technologies autant d'énergie de technologie d'alliés politiques et économiques au service de la sécurité de bitcoin soit la préservation à jamais de l'intégrité du protocole et la résistance aux attaques maintenant et à chaque instant voilà c'est tout pour aujourd'hui bel épisode en vérité beau voyage autour du monde dans la réalité systémique d'un protocole qui se déploie décidément inarrêtable et qui gagne à lui toutes les formes de capital qui soient méga bullish allez tweet like retweet s'il te plaît partage cet épisode autour de toi je te souhaite une bonne journée ou une excellente soirée ciao au revoir Sous-titrage ST' 501